A la fin du XVIe siècle, il y a une religieuse en Équateur, Sœur Mariana de Jésus-Torès, qui a reçu des révélations à propos de la fin des temps, en disant explicitement qu'elle devait s'accomplir au XIXe et au XXe siècle. Elle a annoncé une période de trouble, des événements graves pour l'Église et pour le monde, et elle a dit qu'à l'issue de cette période, il y aurait un prélat qui restaurerait l'Église. Et il y a des personnes dans nos milieux, dans les milieux catholiques traditionnalistes, qui appliquent ces prédictions à Mgr Lefebvre. Or, le texte ne correspond pas du tout à Mgr Lefebvre, pour plusieurs raisons. Premièrement, tout le contexte montre qu'il s'agit d'un pape, et non pas d'un simple évêque. Rien que dans le vocabulaire, il est écrit « prélat » et « père » avec une majuscule, avec un grand P. « Prélat » avec un grand P, « père » avec un grand P. Et il est question de l'absence d'un prélat. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une absence de vrai pape à Rome, pour enseigner la vérité, et c'est à l'issue de cette période de trouble qu'un vrai pape est rendu à l'Église pour restaurer l'Église. Donc le contexte montre de façon évidente qu'il s'agit d'un pape, et non pas d'un simple évêque. Les prophéties de Quito sont claires. D'ailleurs, et j'en viens au deuxième point, il est question de quelqu'un qui mettra un terme à ces temps malheureux, qui mettra un terme aux troubles dans l'Église. Or, Mgr Lefebvre n'a pas du tout mis un terme à ces troubles. Enfin, il y a des gens qui m'ont objecté que les prédictions concernaient la période du XIXe et du XXe siècle, donc que cela ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que Mgr Lefebvre. Or, dans le texte, il est justement expliqué que le clergé de l'époque devra prier pour la venue du prélat, qui doit restaurer l'Église. Donc, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est déjà là au XXe siècle. Il s'agit de quelqu'un qui doit venir pour restaurer l'Église. Donc, ça ne peut pas du tout correspondre à Mgr Lefebvre. Et encore une fois, le texte est très clair sur le fait qu'il s'agit d'un pape. Pour parler clairement, il n'y a que la survie de Paul VI qui puisse correspondre. Le scénario d'essai des vacantistes, ça ne fonctionne pas. J'ai déjà expliqué pourquoi. Justement, le pape ne peut pas sortir du néant, il ne peut pas sortir de nulle part. Encore récemment, il y a le père Jacques qui est revenu avec ses théories fantaisistes, qui ne comprend même pas la doctrine catholique, qui nous parle d'élire un pape, qui nous parle de rassembler un concile général pour élire un pape. Le père Jacques ne comprend même pas ce qu'est la juridiction. Actuellement, si le siège de pierre était vacant, il y aurait depuis longtemps eu des efforts en vue de l'élection d'un pape avec des personnes titulaires de la juridiction ordinaire. Et ça, le père Jacques n'est même pas capable de s'en rendre compte. Il dit, vers la fin de sa dernière vidéo, que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de vraie tentative pour élire un pape. Mais justement, ça prouve qu'il y a bien un pape légitimant vie. Si durant des décennies, il n'y a pas eu de vraie tentative de l'église pour élire un pape, alors ça signifie qu'il y a actuellement un pape légitimant vie. Il n'est même pas capable de s'en rendre compte. Donc la prophétie de Quito ne signifie pas qu'il n'y a plus de pape au XXe siècle, dans la seconde moitié du XXe siècle. Elle signifie simplement qu'il n'est pas présent de façon apparente à Rome. Et c'est ensuite, à l'issue de son exil, qu'il est rendu à l'église, comme l'expliquent les meilleurs commentateurs de l'Apocalypse, pour restaurer l'église, comme le pontife Jésus, lorsqu'il est revenu de la captivité babylonienne pour restaurer la théocratie juive. Il y a vraiment un parallèle entre les deux, et l'Apocalypse elle-même établit ce parallèle, puisque le pape restaurateur est comparé au pontife Jésus. Avec cette fameuse prédiction, l'accusateur a été rejeté, qui est une allusion au livre de Zacharie. Cette idée comme quoi le prélat de Quito ferait allusion à Mgr Lefebvre, c'est complètement incohérent, c'est vraiment de la récupération, ça ne correspond pas du tout au texte de la prophétie, et il me semble que j'ai même déjà entendu des cédés vacantistes faire ce genre de récupération. Même la Porte Latine, il y a un article de la Porte Latine, avec une petite note de bas de page, où ils récupèrent cette prophétie, où ils reprennent cette idée en disant « Il y a plusieurs personnes qui voient dans ce prélat Mgr Lefebvre, etc. » Et c'est complètement ridicule, ça ne peut pas correspondre à Mgr Lefebvre. Encore une fois, « Prélat » est écrit avec un P majuscule, tout le contexte montre qu'il s'agit d'un pape, et non pas d'un simple évêque. C'est vraiment lui qui met un terme à la crise de l'Église. Mgr Lefebvre n'a pas du tout mis un terme à la crise de l'Église. Il est question d'une absence apparente de pape, et d'un pape qui revient pour restaurer l'Église. Bref, il n'y a aucune raison de voir quelqu'un comme Mgr Lefebvre en tant qu'accomplissement de cette prophétie. Je vous remercie de voir visionner cette vidéo. Je vous dis à bientôt, en attendant que Dieu vous bénisse et vous garde.